Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on parle de littérature avec Anne Serre. Son dernier livre, Au cœur d'un été tout en or, vient de paraître au Mercure de France, et par la même occasion de se voir récompensé par le Goncourt de la Nouvelle. Ce recueil, ce sont 33 petites histoires, comme des éclats d'elles qui ne revendiquent pourtant pas d'ambition auto-fictionnelle, encore moins autobiographique. 33 jeux qui forment un autoportrait où le masculin et le féminin se mêlent, où les souvenirs rentrent en collision, et où, au fond, chacun est aussi différent des autres que semblable. La littérature comme un verger, où tous les fruits semblent uniques, mais sont réunis par la force des choses. C'est de ça dont on va parler avec Anne Serre, de la Nouvelle, mais aussi de ce que représente l'auto-fiction pour elle, ou encore de la manière dont elle chemine pour arriver à un livre, un vrai. Bonne écoute ! Bonjour Anne Serre ! Bonjour ! Alors, question très basique pour commencer, mais ces nouvelles, vous qui avez commencé par ça d'ailleurs, il me semble, comment elles sont nées ? Alors, celles-ci, qui ne ressemblent pas du tout à mes premières nouvelles de mes tout débuts d'ailleurs, elles sont nées d'une manière un peu particulière. Comme vous aurez remarqué, chacune de ces nouvelles, ou presque, commence par la première phrase d'un roman de ma bibliothèque. Je signale ça à la fin du livre. Il y a 25 nouvelles sur 33, c'est ça ? Voilà, à peu près. Je n'ai pas compté en fait, mais ça doit être ça. Et en fait, j'ai noté à une époque, entre deux livres, souvent je suis un peu désœuvrée entre deux livres, et donc je fais toutes sortes de choses, et j'avais décidé de noter toutes les premières phrases de tous les romans de ma bibliothèque, qui est importante quand même. Je suppose. Et dans laquelle il n'y a quasiment que des romans. Donc, je ne sais pas, il y a 3000 livres à peu près, et donc j'ai pris pendant des semaines, je me suis occupée comme ça, j'ai noté toutes les premières phrases des romans de ma bibliothèque, que j'ai sur un fichier Word dans mon ordinateur. Et de temps en temps, je me passais ce fichier, je le déroulais, je lisais quelques-unes de ses phrases, et puis je me suis rendue compte qu'il y en avait que j'avais envie de poursuivre, qu'il y en avait qui ouvraient sur des histoires à moi. Et voilà comment ça s'est construit, c'est-à-dire que j'en ai extrait un certain nombre que j'avais envie de poursuivre, et dont je sentais que finalement, elles m'appartenaient. Comment s'est fait le choix précisément, de ces phrases ? Parce que là, on est sur un recueil, donc il y a une sélection qui s'opère. Eh bien, il y a des phrases qui ne me disaient rien, il y a des premières phrases de romans que je voyais se dérouler devant moi, et qui m'intéressaient, mais qui ne suscitaient rien, et puis il y en avait d'autres qui déclenchaient mon imaginaire. Il se trouve qu'il y en avait 33. Oui, alors le chiffre... Non, non, le chiffre, oui, mais il se trouve que... Non, non, il y en avait beaucoup plus. Non, non, il y en avait beaucoup plus. Je coupe beaucoup, moi. Je fais partie de cette école d'écrivains qui coupe et qui tranche. Il y en a qui augmentent et qui amplifient. Moi, je coupe beaucoup. Donc, j'ai peut-être écrit une cinquantaine d'histoires. Et puis, quand j'ai composé mon livre, ce qui a été finalement, bon, plus gros travail, la composition, dans quel ordre mettre tous ces textes, lesquels garder, lesquels sacrifier. Donc, j'en ai sacrifié une vingtaine, je pense. Une vingtaine, oui. Et quel est votre rapport, vous, à votre bibliothèque ? Parce que j'imagine qu'il y a une espèce de rapport intime, déjà, peut-être. Mais est-ce qu'elle veut dire quelque chose de vous ? Déjà, précisément, pourquoi vous avez décidé de sortir tous les bouquins et de noter la première phrase ? C'est qu'il y a un rapport certain avec la bibliothèque. Alors, non seulement elle dit quelque chose de moi, mais je dirais même que c'est mon portrait, ma bibliothèque. Vous faites partie de ces gens qui... Voilà, c'est mon portrait, parce que tous les livres que j'ai conservés sont les livres qui ont eu un rôle quelconque. Pas tous, enfin, si, tous, mais ce que je veux dire, c'est qu'un rôle différent. Il y a des livres qui ont joué un rôle majeur dans mon imaginaire et ma construction, même peut-être. Il y en a qui ont joué un rôle mineur, mais même mineur, c'est important, ça compte aussi. Donc, tous les livres que je garde, parce qu'il y en a beaucoup que je lis et dont je me débarrasse, s'ils ne rentrent pas dans mon monde. Donc, je pense même que c'est... Je ne sais pas, il me semble que si on lisait tous les titres de ma bibliothèque, au fond, ce serait probablement le meilleur portrait de moi. Ok. Et pour rester dans la structure, quel cheminement, au sein du recueil, elles opèrent ces 33 nouvelles, en l'occurrence ? Comment elles ont été construites, concrètement ? Je ne construis pas de manière rationnelle, moi, les choses. Je me livre à un abandon, et je fais ça avec tous mes livres, d'ailleurs. Je me livre à un abandon qui doit être un abandon... Enfin, qui, je suppose, est un abandon très maîtrisé par une instance intérieure, mais en tout cas, c'est de l'ordre de l'abandon. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une phrase suscitait une histoire, j'écrivais mon histoire, une autre en suscitait une autre, je... Voilà. Et alors, moi, souvent, je me rends compte de ce que j'écris au fur et à mesure, que j'avance dans le travail. Et je me suis rendu compte, ce que je ne prévoyais pas du tout au début, qu'au fond, toutes ces nouvelles avaient une chose en commun, c'est qu'elles disaient quelque chose de ma jeunesse, en gros, entre 20 et 30 ans, sans que ce soit du tout des nouvelles autobiographiques, puisque je n'écris pas d'autobiographie, ni d'autofiction, etc. On va y venir. Voilà. Mais il y a des éléments, naturellement, de ma vie qui arrivent dans mes livres, comme des lambeaux, des bribes. Et j'ai remarqué, au bout d'une dizaine, quinzaine, vingtaine, qu'au fond, elles avaient presque toutes un rapport avec ma vie entre 20 et 30 ans. Et je me suis rendu compte que cette période de ma vie, qui est très importante, parce que c'est la période de la construction d'un écrivain, Je me suis aperçue qu'au fond, je l'avais très peu utilisée dans mes autres livres. Donc, vous voyez la démarche qui est assez compliquée, assez complexe et assez mystérieuse. Au fond, je pense, maintenant, que le livre est fini, derrière moi, sorti, etc. Maintenant, je pense que pour avoir accès à cette période de ma vie, entre 20 et 30 ans, eh bien, le seul moyen, pour moi, d'y avoir accès, c'était ça. C'était de passer par d'autres livres, pour pouvoir entrer dans mon monde qui a trait à cette période. Alors, justement, Au cœur d'un été tout en or, n'est pas une autofiction. Et d'ailleurs, vous êtes très critique à propos de l'autofiction, jusqu'à dire que ça fait du mal à la littérature. Pour quelles raisons ? Parce que ça fausse le jeu. Parce que ça fausse le jeu. Alors, bon, parfois, j'ai été un peu entière à propos de l'autofiction. Il faut toujours être un peu nuancé aussi, parce qu'il y a eu des ouvrages d'autofiction. Je pense en particulier à des ouvrages de Camille Laurence, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, et que j'ai trouvé remarquable, par exemple. Mais en gros, et d'ailleurs, c'est plus subtil que l'autofiction, ce qu'elle fait. Mais en gros, l'idée qu'il suffit de parler en son nom et de dire ce qu'on a à cœur de dire, et que voilà, que ça fait un roman, non ! Jamais, au monde, un roman ne s'est fait comme ça depuis l'invention du roman. Chez les Grecs, je vous le rappelle, puisque les romans commencent chez les Grecs. Et jamais un roman ne s'est fait comme ça. Justement, tout l'intérêt du roman, c'est qu'on ne sait pas qui parle. Et c'est pour ça qu'un roman est ensorcelant, enfin un bon roman. C'est pour ça qu'un grand roman est ensorcelant. C'est justement à cause de ce mystère qui parle. Qui est ce narrateur ? Qui est cette narratrice qui raconte une histoire ? Et c'est cette impossibilité de le localiser, de l'identifier, qui fait toute l'épaisseur du roman, et le mystère du roman, et l'art du roman. Alors on parle de roman, mais vous avez bel et bien écrit des nouvelles. Oui. Qu'est-ce que permet la nouvelle, qui est un format court par excellence, pour vous, écrivaine ? Davantage qu'un roman, par exemple. Ou moins qu'un roman, peut-être. Écoutez, je vais vous avouer une chose, c'est qu'avec ce livre, ce livre-là, qui est composé de nouvelles très particulières, parce qu'elles sont très courtes. C'est à peine si on peut les appeler des nouvelles, d'ailleurs, finalement. J'ai hésité. On les a appelées nouvelles, mais au fond, ce sont des textes courts, des histoires très courtes. Moi, je ne vois pas une grande différence avec le roman. En particulier, celui-là, la manière dont il est composé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une succession de nouvelles, comme on pourrait penser, je ne sais pas, aux nouvelles de Maupassant, qui sont, entre parenthèses, absolument sublimes, ou aux nouvelles de Tchékov, qui sont des morceaux, comment dire, différents. Moi, j'ai l'impression que ce livre forme, en quelque sorte, un roman, si vous voulez. Parce que ces nouvelles, elles ont des liens, les unes avec les autres. Des liens qui sont parfois souterrains, d'ailleurs. Il ne s'agit pas de liens évidents, visibles, etc. Mais je crois que le livre raconte une histoire, à travers toutes ces nouvelles. Que la citation en exergue résume relativement bien de Fernando Pessoa. Je cite. Chacun de nous est plusieurs à soi tout seul, et nombreux est une prolifération de soi-même. Et d'ailleurs, je voulais m'intéresser à cet auteur, qu'à titre personnel, je ne connais pas, enfin très mal. Est-ce qu'il a une vraie importance pour vous, au-delà de ce qu'il dit, ou pas du tout ? Ou c'était vraiment sa citation qui vous intéressait ? C'est surtout sa citation. Je ne suis pas une fan de Pessoa. Il y a beaucoup d'auteurs contemporains qui sont de grands fans de Pessoa. Moi, je ne sais pas pour quelles raisons. Peut-être à cause du titre. Je n'ai jamais pu lire le livre de l'intranquillité, qui est son grand livre, comme vous le savez. Je l'ai feuilleté, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressée. Et je ne le connais pas plus que ça. Je le connais surtout à travers d'autres auteurs qui parlent de lui, qui l'aiment. Mais j'ai donc une connaissance de seconde main, un peu, de Pessoa, qui ne fait pas partie de mes auteurs favoris, à tel point que je pense qu'il n'est pas dans ma bibliothèque. C'est dire. Vous avez l'impression de faire quoi, au fond, avec l'écriture ? Est-ce que vous avez l'impression, je dis n'importe quoi, d'exorciser des drames, d'apprendre à vous connaître, au contraire de ne rien faire, de jouer ? J'ai l'impression de respirer. J'ai l'impression que c'est ma manière de respirer, ma manière d'être au monde. Non, ce n'est pas thérapeutique du tout. En tout cas, ce n'est pas le but de l'opération. Me connaître moi-même, je crois que c'est une entreprise bien difficile. Peut-être un peu illusoire. Certainement. Non, c'est ma manière de respirer, ma manière d'être au monde, et probablement mon désir d'être aimé aussi. Je pense que je veux qu'on m'aime. Ce qui est très louable. Ce qui est légitime. Votre langue, les auditeurs la connaissent peut-être, elle est assez singulière, je dirais. J'ai cherché longtemps un qualificatif, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Entre, je ne sais pas, entre réel et imaginaire. Enfin, je ne sais pas. Mais cette langue que vous modelez, que vous inventez, même parfois dans le Grand Tiqueté, votre dernier livre, comment on la travaille pour en flouter les contours, en fait ? Quelle est votre vision de la langue, en fait ? Écoutez, ma langue, elle est formée... Je ne la travaille pas, ma langue. Je ne travaille pas sur la manière de dire les choses. Quand je me mets à écrire, ma langue surgit comme ça. Et ma langue, je pense, est formée... A été formée dès le début, d'ailleurs, par mes lectures. Comme beaucoup d'écrivains, j'ai beaucoup lu. Enfin, c'est ma deuxième respiration. Enfin, si je n'écris pas, je lis. Si je lis pas, j'écris. Bref, donc, c'est une autre... Ça fait partie de ma manière de vivre, de lire, et de lire essentiellement de la littérature, puisque je ne lis pas grand-chose d'autre. Et je pense que ma langue... Enfin, je ne vois pas d'autres explications. Ma langue a été formée par... Par l'amas, par l'abondance et le mélange, en moi, de mes lectures. Mais est-ce que, au fond, cette langue que je juge singulière, est-ce qu'il faut l'apprendre ? Est-ce qu'il y a une manière de l'approcher, de la lire, finalement ? Je n'en sais rien. Parce que vous, vous me dites, et vous n'êtes pas le seul... Je sais que je ne suis pas le seul, d'où l'intérêt de cette question. Est-ce que ma langue est singulière ? Je l'ai entendu dire ou lu de la part de critique, etc. Je vous avouerai une chose, c'est que je ne me rends pas bien compte que ma langue est singulière. Elle me semble toute naturelle, ma langue. C'est certainement ça qui fait votre force. Donc, je ne sais pas... Je ne sais pas s'il y a un... C'est une très bonne question, d'ailleurs. Je ne sais pas... Bon, je pense que... Moi, je suis incapable de dire au lecteur, voilà, il faut que vous lisiez de cette manière-là. Mais est-ce qu'on peut dire ça pour un... Je pense à d'autres langues, à d'autres auteurs. Est-ce que vous imaginez qu'on peut donner une indication pour lire tel ou tel auteur ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on est face à une langue étrange ou singulière... C'est-à-dire... D'abord, il ne faut pas se forcer. Moi, je ne suis pas contre... Je ne suis pas du tout pour l'effort de lire. Ça ne doit être qu'un plaisir de lire. Donc, si cette langue vous attire, si elle vous... Laissez-vous séduire, voilà. Si cette langue vous attire, si elle vous intrigue, si elle vous charme, eh bien, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous la comprendrez de mieux en mieux. Je pense à Robert Walzer, qui est un de mes écrivains préférés, dont on peut dire que la langue est très singulière aussi. Le monde est très singulier, le monde intérieur. On peut être un peu dérouté, parfois, quand on lit Robert Walzer pour la première fois. Mais si on est capté, comme moi, je l'ai été, si on est captivé, si on est charmé, sans trop savoir comment ni pourquoi, c'est comme un amour. Vous êtes charmé, vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous y allez. Et voilà. Donc, mon seul conseil, c'est si ça vous attire, allez-y. Si ça vous refroidit, n'y allez pas. Tournez le dos, tournez le dos, oui, il ne faut pas se forcer à lire. Ça m'a fait la même chose avec Beckett, dont il est question d'ailleurs dans le livre. Alors, vous faites partie des pas si nombreuses écrivaines et écrivains contemporains à être célébrées aux Etats-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors, de manière très concrète, une éditrice américaine assez prestigieuse qui s'appelle Barbara Hepler, qui dirige New Directions, qui est une maison d'édition de New York, s'est intéressée à un de mes livres. Donc, j'imagine qu'il y a d'un côté l'effort d'un éditeur pour intéresser cet éditeur américain à un de mes livres. Et puis aussi, il me part peut-être un peu de hasard, ce qui arrive aussi dans l'existence. Toujours est-il qu'elle s'est intéressée à un de mes livres et que ce livre lui a plu par bonheur et que, ça c'est merveilleux, qu'elle a décidé de lire tous mes livres pour découvrir un peu qui était cet auteur qui lui plaisait. Et le reste lui a plu aussi, par bonheur aussi. Et donc, elle a entrepris de publier la majeure partie de mes livres. Donc, Grande Tiqueté ou pas ? Alors, Grande Tiqueté, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore... Le cinquième qui va paraître, elle en a déjà publié quatre en deux ans, donc elle a fait vite. Et un cinquième va paraître l'automne ou l'hiver prochain, qui est un roman du Mercure de France qui s'appelle Les Débutants. Et voilà, c'est le cinquième qui va paraître chez New Deal Actions. Alors, je sais que vous écrivez beaucoup, ou plutôt de nombreux débuts de romans, de nouvelles, etc., jusqu'à ce qu'un livre s'impose, disons. Est-ce que vous avez... C'est une question beaucoup plus légère, disons, quoique, est-ce que vous avez des habitudes d'écriture ? Non, non, toutes les questions techniques, c'est intéressant, je trouve, sur les écrivains, surtout les artistes, très intéressant, la technique. Moi, ça m'intéresse, vous l'aurez compris. évidemment. Est-ce que j'ai des habitudes ? Non. Je n'ai pas d'heures pour travailler, etc. Il se trouve que, voilà, il se trouve que je vis seule depuis toujours, c'est un choix, je suis célibataire, je suis sans enfant, ma vie amoureuse est en dehors de chez moi, et donc je vis seule, donc si vous voulez, c'est comme si mon appartement était un bureau. et il y a mes livres dans cet appartement, c'est mon bureau, donc je me lève le matin et je vais à mon ordinateur et je m'y mets, mais sans m'y forcer, sans me dire il faut que tu écrives, parfois je m'y mets mais ça ne sera rien, ça sera deux phrases comme ça, dans un carnet, parfois ça sera un début d'histoire, parfois, mais au fond, et puis il faut dire aussi que je, je ne travaille pas à l'extérieur non plus, donc tout mon travail est demi-mètre quoi, et sans effort particulier, mais je n'ai pas à faire d'effort puisque j'aime ça. Oui, c'est pas ce qu'on appelle un travail. Non, c'est pas un travail puisque j'aime ça, je n'aime qu'une chose, c'est être en train d'écrire et de noter des choses qui me traversent, etc. donc voilà, il arrive un moment où une histoire commence et alors là, quand une histoire commence et que je suis, je commence un livre, si vous voulez, là, là je suis, je n'ai pas plus d'habitude sinon que j'écris vraiment tous les jours, voilà, il n'y a pas de, comme je crois tout le monde d'ailleurs, une fois que c'est commencé, on ne peut plus s'échapper, voilà, là on ne peut plus s'échapper, il faut, il faut continuer et il faut finir le livre, dès qu'on le commence, il faut le finir. Sacré challenge. Oui. Alors c'est bientôt la rentrée littéraire, est-ce que ça représente quelque chose pour vous, cette période ? Quand je sors un livre, je suis très égoïste, quand je sors un livre, oui, ça représente beaucoup. Je vous l'espère, je vous le souhaite. Quand je n'en sors pas, non, ça m'est égal. Même en tant que lectrice, vous vous en fichez complètement. Oui, moi je ne lis pas du tout en fonction de ce qui sort. Très souvent, je lis des romans un an, deux ans, trois ans après leur sortie. J'ai mon propre chemin de lecture. Moi, j'achète beaucoup de livres, mais non seulement en librairie, mais chez les bouquinistes, chez les solders. Donc je lis beaucoup de livres qui ne sont pas du tout contemporains, etc. Mais j'en lis aussi beaucoup de contemporains. Mais ça, mon désir de lecture souvent est suscité par une autre lecture. Vous savez, il y a une espèce de boule de neige. Je lis quelque chose qui va me conduire à tel livre, qui va me conduire à tel... Voilà, c'est mon chemin de lecture. Donc je vais pouvoir lire un livre qui est paru en France, qui a eu beaucoup de succès, mettons, il y a cinq ans. Et voilà, je vais le lire maintenant. Donc non, je ne fais pas attention à l'actualité littéraire. Non. Et puis une petite dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez des coups de cœur culturels récents que vous auriez envie de nous partager ? J'en ai toujours. J'en ai toujours. Par exemple, en ce qui concerne la lecture, c'est simplement des choses que j'ai aimées tout récemment qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Je suis un peu en train de découvrir Canetti, que je n'avais jamais beaucoup lu. Et je l'avais un peu lu, mais pas au bon moment. Vous savez, des fois, on lit à des moments et ça ne marche pas. Donc là, je lis Canetti, je viens de lire Mes années anglaises de Canetti, qui raconte son séjour en Angleterre. Et j'étais fascinée. J'ai envie de lire la plupart de ses livres. Il a notamment un génie de la description des personnages qu'il rencontre. Ce n'est pas d'une fiction, c'est une chronique. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappée. Il décrit Bertrand Russell, par exemple. Il fait des descriptions de gens qu'il a rencontrés à Londres qui sont fascinantes. Donc, j'ai beaucoup aimé Canetti. Mais vous voyez, à côté de ça, j'ai lu, je ne sais pas, hier ou avant-hier, un roman que j'ai trouvé chez un soldeur, un vieux roman abîmé. J'aime bien les vieux romans abîmés d'un auteur complètement oublié des années 20 qui s'appelait André Dalle, un auteur hyper mineur, très drôle, qui s'appelle Les Dames du 12, qui est un roman sur un bordel où il raconte la vie avec beaucoup d'humour, la vie dans un bordel de campagne. Et ça m'a fait penser un peu à Woodhose, vous savez, cet auteur très comique anglais. C'est drôle, c'est drôle. En tout cas, le P.J. c'est drôle. Donc vous voyez ça, par exemple, c'est un livre mineur, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est très bien écrit, c'est drôle, et ça je le garde, par exemple, dans ma bibliothèque. Parce que... Il y a eu un truc. Voilà, ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a fait rire, ça m'a enchantée, ça m'a amusée, je l'oublierai probablement dans trois semaines, mais il a compté. Et c'est tout ce qui compte, finalement. Ça s'appelle Au cœur d'un été tout en or, c'est écrit par Anne Serre, et c'est publié au Mercure de France. Merci beaucoup, Anne Serre. Merci à vous. Eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Anne Serre vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.